Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Un seul titre à la une de cette édition. Voilà 64 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. L'événement a été célébré dans une solennité sans pareil ce matin sur l'autoroute à péage de Grand Bassam. L'armée ivoirienne a offert une exceptionnelle célébration brandissant dans ce défilé avec fierté les nouvelles acquisitions. Et puis nous vous le disions donc, 64 ans après s'être libérée des juges de la colonisation, la Côte d'Ivoire est indépendante. La célébration s'est déroulée ce 7 août à Grand Bassam avec une armée aux soldats bien entraînés et des équipements de dernière génération. Un mémorable défilé civil et militaire sous le regard très admirateur de la population de la ville historique, première capitale de Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs depuis 5 heures ce matin que les derniers détails de la cérémonie officielle ont été peaufinés. Les décorateurs et les instrumentistes notamment se sont retrouvés sur l'autoroute à péage de Grand Bassam. Une ambiance de fête avec un peu de stress parce que personne ne voulait rater ce moment historique. Kassi Tondiara, Zietra Oren. Tôt ce matin, Aminata, la soixantaine révolue, s'est rendue sur les lieux de la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire dans la ville historique de Grand Bassam. Un moment qu'elle attendait avec impatience depuis l'année dernière. Depuis 5h30, je suis ici parce que tellement je suis contente. Quand il a fini de faire mon prière, j'ai dit « Attends, il faut aller voir le coin là encore. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. On est heureuses. On a la paix. » Tout comme Aminata, plusieurs autres habitants des Grand Bassam sont sortis ce jour spécial et inoubliable. Sandrine, elle est venue voir son enfant défiler. La Côte d'Ivoire, c'est 64 ans aujourd'hui. Je suis venue pour soutenir les enfants, pour le défilé. J'ai ma fille qui est dans le défilé. Les chefs coutumiers de Bournois s'empressent pour avoir une place. Nous sommes arrivés à 8h. On est très marchés. On est très marchés. Comme c'est dans nos départements, c'est véritable joie depuis 64 ans. La première fois que Bassam reçoit le festival de l'indépendance. On est très contents. À quelques mètres de là, décorateurs et instrumentistes font les derniers réglages avant l'arrivée du cortège du président de la République, Alassane Ouattara. Chaque indépendance en ce moment, je suis invité à toutes les cérémonies officielles qui concernent la République, les institutions de la République. Je viens pour soutenir les autorités. Mon rôle consiste non seulement à participer à la célébration de cette cérémonie de la 64e anniversaire de notre Côte d'Ivoire, mais aussi exprimer ma reconnaissance au président de la République. C'est avec le cœur rempli de joie et d'émotion que population, agents de presse, cadres et forces de l'ordre célèbrent ce jour le 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La fête de l'indépendance a été célébrée également dans toutes les localités du pays. C'était le cas à Benjerville, une autre ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. La célébration a été présidée par le sous-préfet Capier-Conné. Il apprenait le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est ce que nous montre Clément Bocco. Pour cette célébration à Benjerville, le sous-préfet Capier-Conné a procédé au passage en revue des troupes et s'est ensuite adressé aux populations en ces termes. J'ai exhorté les populations de Benjerville au travail. Je leur ai dit que le gouvernement était au travail pour leur apporter les infrastructures de base et que le gouvernement avait fait assez d'efforts pour construire des routes, des ponts, des écoles et surtout des hôpitaux pour que les gens se soignent. Aussi des écoles pour que tous les enfants où qu'ils se trouvent dans ce pays puissent aller à l'école. Donc à notre niveau à Benjerville, il faut que la population se mette au travail et qu'on teste les conflits, surtout les conflits de chefferie et les conflits foncés pour que le domaine foncé puisse profiter à nos villages et propulser le développement économique et social dans les villages. Prenant part à ces festivités, les chefs de villages et de communautés, les guides religieux, toutes les couches de la société et le député maire qui se réjouit de l'engouement des populations. En 64 ans, pour la Côte d'Ivoire, depuis une quinzaine d'années, le pays est stable. Donc il est important pour que cette population puisse vivre cette fête-là. Le 64e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance à Benjerville a été riche en couleurs. Retournons à Grand Bassam où se sont tenues les festivités officielles ce matin. Elles étaient très attendues par les Bassamois mais aussi par des centaines de touristes présents dans la ville balnéaire. Par ailleurs, hier mardi, tous ont participé à la marche de la retraite du flambeau. C'était sous le regard de Joël Gosset. Orange, blanc et vert. L'emblème national à l'honneur, ceci où, dans la ville historique de Grand Bassam, route refaite, couche de peinture, rue propre. Ces travaux ont été entrepris par le premier magistrat de Grand Bassam. Ces travaux qui donnent un fier à lui, à Bassam aujourd'hui, ça nous a pris pratiquement trois semaines. Pour tout le staff des services techniques était à pied d'oeuf. On a eu à placer près de 600 drapeaux. Et puis, avec l'âge de route aussi qui nous a accompagnés dans le traitement des points à temps, les nids de poules par endroit. L'embellissement de la commune est l'affaire des agents du service technique de la mairie de Bassam. Population et association sont toutes actives. Depuis je suis née, cette année, il y avait assisté à l'indépendance. Chaque année, on regarde à la télé, mais cette année, ça serait chez nous, donc ça va nous faire du bien d'assister. On nous a demandé à chaque association de faire une marche. Donc, comme nous, on fait partie de l'association des années, donc nous, on est là pour faire la marche. Je suis fière d'être ivoirienne à temps de fêter l'indépendance. C'est pas ce que j'allais dire. En tout cas, nous sommes fiers de la fête soit à la grand-maçon. Tout cet engouement réjouit les touristes. C'est un honneur de vivre ça et puis même de savoir que la Côte d'Ivoire a été libérée de la colonisation, car ce n'est pas ça dans plusieurs îles ou pays. Se dire qu'on a réussi, c'est un honneur et puis se dire qu'on est aussi fiers. L'indépendance, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne un profit et qu'on tire dessus, entre guillemets, pour prendre le meilleur. Je viens visiter la Côte d'Ivoire. Je suis très contente d'être ici. C'est la quatrième fois que je viens. Je trouve que c'est beau de voir beaucoup de drapeaux. Nous, en France, on en a un peu moins. On ne les montre pas tant que ça. 18h, place à la marche de la retraite au flambeau. Une marche à laquelle participent éléments des forces de l'ordre, groupes d'associations de femmes, élèves et volontaires. Elle va donner le top départ de la célébration des 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le fait de fronter l'indépendance aujourd'hui à Gambassov nous réjouit. Et nous voulons vraiment dire merci au président de la République, car c'est lui qui a permis toutes choses. Merci à lui et nous redons grâce à Dieu. La majorité est sortie pour rendre gloire, parce qu'on est fiers de recevoir l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Bassam. C'est une fierté pour le premier magistrat de la commune d'accueillir cette célébration nationale. On peut noter l'engouement et l'adhésion des populations à ces festivités. Nous avons eu un tournoi de football opposant les forces de défense et de sécurité aux populations civiles. Nous venons d'achever la marche au flambeau qui a connu un franc succès auprès des populations. Pour la première capitale, point de départ de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne, ça constitue un retour aux sources. Le vœu que nous souhaitons formuler, c'est que cette fête de l'indépendance soit tournante et Grand Bassam ait le privilège de la recevoir à nouveau prochainement. Prévu, l'année dernière, dans la cité balnéaire, sans pouvoir se tenir, en raison du décès du président Henri Colombédier, les préparatifs de la célébration de l'indépendance ont tenu toutes leurs promesses de la ville des grandes premières. Et comme vous le voyez, c'est donc hier que les festivités de l'an 64 ont démarré. Dans la soirée de ce mardi, le concerto de l'indépendance a réuni de milliers de personnes au stade municipal de Grand Bassam, d'artistes illustres à la nouvelle génération. Tous se sont succédés pour offrir une soirée mémorable aux Bassamois, mais aussi aux populations venues d'ailleurs. Le témoignage de nous, sans arrêt, est giletonien. Grand Bassam, il est 21h, c'est mardi 6 août. La ville accueille le conseil marquant les 64 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Dans la longue file d'attente, ces jeunes et femmes doivent passer au poste de contrôle avant d'accéder au stade municipal de la ville, transformés pour la circonstance en un temple culturel. Les autorités ont pris les mesures adéquates pour minimiser les dégâts. C'est important, c'est important de fouiller, de coudre les gens. Sur la scène, les artistes se succèdent à la grande satisfaction des amateurs de musique. Depuis 21h, je suis là, je ne m'ennuie pas en tout cas. L'ambiance est excellente. Je passe une très belle fête. Je suis à Paris. Là, on a quitté Faya pour venir ici. Spécialement pour venir faire notre première fin d'indépendance. Ma copine et moi. On adore. L'ambiance est top. Les artistes sont le top. Nickel. Joyeux anniversaire. Et que Dieu vienne sa Côte d'Ivoire encore pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis fier d'être à Bassam. Le temps de PCO de Concento, avec mon équipe, est vraiment de content. La jeunesse aime ça. Et vraiment, on dit tout de suite merci en présence de la République, de tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Du rap Ivoire au coupé décalé, en passant par la musique mandingue et le zouglou, les artistes en playback ont illuminé de mulle-feu le stade municipal de Grand Bassam. C'est parti. Ce concerto de l'indépendance, c'était aussi le live avec Didi Bé, la figure emblématique du rap Ivoire. Jean-Luc Moulot, maire de la ville historique des Grand Bassam, a au nom des populations de sa ville, traduit sa gratitude au chef de l'État pour les choix portés sur sa commune. Les populations sont ravies. Elles sont sorties nombreuses pour fêter le 64e anniversaire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est un sentiment de gratitude à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, qui honore ainsi la première capitale de notre pays, la ville historique de Grand Bassam. Ce concerto qui se tient à la veille de l'indépendance a été marqué par des feux d'artifice. Ainsi donc, 64 ans après s'être libérée des jouges du colon français, la Côte d'Ivoire est plus dynamique que jamais. La célébration de l'indépendance le 7 août s'est tenue à Grand Bassam et en a fait la preuve. Avec une armée aux soldats bien entraînés et des équipements de dernière génération, un mémorable défilé civil et militaire. Sous le regard, très admirateur, vous le verrez, des populations de la ville historique, première capitale de Côte d'Ivoire. Retour sur cette journée exceptionnelle avec un site en direct. Enfants, jeunes et vieux, personne n'a voulu se faire compter la célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la ville balnéaire de Grand Bassam. Tous se sont rendus sur les lieux tous les matins. Après l'installation du chef de l'État, Alassane Ouattara, les meilleurs élèves des examens nationaux ont ouvert le bal des festivités par les défilés. Ensuite, a suivi celui des différents corps armés du pays. Population et membres du gouvernement sont tous émerveillés par les différentes parades des forces armées. A vu aujourd'hui que nos capacités sur le plan militaire permettent et contribuent fortement à la stabilité politique et donc à la stabilité économique, à la stabilité sur le plan social que notre pays connaît sous l'avènement du président Alassane Ouattara. J'ai trouvé que la fête était très sobre et très bien organisée. Nous avons assisté à un défilé magnifique. Nous sommes heureux et nous prions pour que la Côte d'Ivoire continue de connaître la paix, la cohésion et la concorde entre tous ses habitants. Cette célébration est un honneur pour les premiers magistrats de Grand Bassam. Nous sommes ravis de ce que Grand Bassam ait été retenu pour abriter les festivités de l'accession à l'indépendance de notre pays. Et avec ce beau défilé militaire qui permet également, selon le thème retenu cette année, de renforcer le lien entre l'armée et les populations civiles, je crois que le pari a été réussi par les organisateurs et je me réjouis de ce que le président de la République nous ait une fois de plus honoré. C'est sur la parade des parachutistes que les rideaux des festivités de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est fermé. Dans un tout autre chapitre, le monde célèbre depuis le 1er août dernier la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Une idée de l'OMS, c'est l'UNICEF pour encourager les femmes à privilégier le lait maternel. L'édition 2024 se tient sous le thème « Comblé d'écart, soutien à l'allaitement maternel pour toutes ». Giorgette Ido Fofana. À Bobo-Belle-Cité, c'est ici que vit Daniel, mère de famille. Daniel est mère de jumelles depuis deux semaines. Cette nourrice pratique exclusivement l'allaitement maternel. Quand les deux se réveillent, je prends une, je mets sur mes pieds, je la câble et puis je donne à l'autre. Après, je finis, je mets l'autre sur mes pieds et puis je prends l'autre encore et je lui donne. En tout cas, l'allaitement maternel est suivi pour le bon moment. À l'hôpital, des gens nous disent de donner l'allaitement maternel de 0 à 6 mois, avant de donner autre chose. Pour encourager cette mère à poursuivre l'allaitement exclusif de ses nourrissons, pendant 6 mois, tel que le recommande l'OMS, Daniel reçoit ce jour la visite des membres du MIBEF et du Rénange, des organisations de soutien à l'allaitement. L'allaitement maternel exclusif, là, on donne le sein tel que l'enfant a fait, on lui donne, on n'attend pas une heure de temps, dix heures de temps, non, non, non. Le mouvement ivoirien pour le bien-être familial MIBEF et le Réseau national pour le soutien à l'allaitement Rénange font du porte-à-porte pour sensibiliser les femmes à privilégier le lait maternel. Ça va bien, elle prend pas l'eau, tout va bien. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, toutes les femmes du quartier BC sont conviées au siège de l'organisation non-gouvernementale pour une rencontre d'écoute et de conseils. Dans le sein, c'est comme ça que ça se présente. Il y a l'eau et puis il y a l'aliment, il y a manger des bébés dans le sein. Donc, si l'enfant a bu beaucoup d'eux, il a mangé. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose d'autre encore ? À chaque célébration, nous les invitons et puis on leur donne les conseils. Nos objectifs sont que les femmes doivent accepter de donner leur sein à leur bébé de zéro à six mois sans de l'eau. C'est le lot là qui pose le problème. Sans de l'eau, si elles ont accepté, nous avons sauvé des vies. Une rencontre qui éclaire la lanterne de ses mères. Vu cette recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, ses nourrices plaident pour un rallongement du congé de maternité. Trois mois de congé de maternité, c'est peu. Oui, c'est peu. Déjà même à huit mois, tu prends le congé de maternité. Huit mois, neuf mois. J'en considère qu'une femme, maintenant, qui a déjà fait congé césarienne comme ça là. Trois mois, c'est peu. Vraiment, le temps d'avoir la partie là, pour les femmes. Je retiens que donner de lait maternel à l'enfant est très bon. C'est ce que nous avons déjà conseillé, c'est ce qu'on suit. Avec ce conseil aussi, nous allons continuer à donner de lait maternel à nos enfants. Au SECONAP, secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, la question nutritionnelle de l'enfant reste une priorité. Ce secrétariat fait de la lutte contre la malnutrition de la petite enfance. son cheval de bataille. Pour le docteur Aoussi, à tout haut, mais que c'est nutritionniste, il est important de faire sa banque de lait pour permettre à l'enfant de toujours disposer du lait maternel. Le lait maternel peut être extrait. Parce que généralement, l'excuse que la plupart des femmes qui sont en activité trouvent pour arrêter l'allaitement, c'est que je n'ai pas le temps, je ne suis pas à la maison pour allaiter mon enfant. Mais même quand je ne suis pas à la maison, pendant que j'ai mon congé de maternité, je peux constituer ce qu'on appelle ma banque de lait. C'est-à-dire que j'extraie. Et puis pour extraire, on n'est pas obligé d'acheter forcément un tire-lait. Ça peut se faire, l'extraction du lait peut se faire de façon manuelle. Quand j'extraie ce lait-là, je le mets dans des pots. Dans des pots, je mets la date, je mets l'heure d'extraction de ce lait-là. Et la conservation se fait comment ? À l'air ambiant, ça peut rester jusqu'à 5 heures. Quand j'ai l'air ambiant dehors comme ça, ça ne peut rester qu'à 5 heures. Dans le réfrigérateur, ça peut aller jusqu'à 5 jours. On peut conserver le lait jusqu'à 5 jours dans le réfrigérateur. Au congélateur, à très basse température, on peut conserver ce lait-là jusqu'à 6 mois. On peut pratiquer l'allaitement, même quand je reprends le travail. Les différents conseils des spécialistes de la santé et ONG sont-ils respectés par toutes les mères ? Direction Koumasi à la maternité Béon-Bétel. Pour la sage N'Goura N'Guesan, 80% des femmes ne suivent pas les recommandations. Les conseils que nous donnons ne sont pas à respecter. Pourquoi ? Parce que cette dame, tu reviens, tu dis que l'enfant a des petits boulots. Or, lorsqu'une femme respecte l'allaitement exclusif, nous remarquons que l'enfant est en bonne santé. Parce que l'allaitement, en lui-même, il y a des antiques qui protègent le bébé. Donc, ça évite les infections. Mais cette dame, quand elle revienne à Chafra, soit l'enfant est constipé, soit l'enfant a une infection à son jeune âge qui est un peu grave. Il y a la maman qui dit, « Non, nous, à notre temps, on donnait de l'eau. Vous, votre temps-là, vous êtes trop compliqués. Ce n'est pas toi que tu vas venir nous montrer ce que nous devons faire. » Donc, la jeune dame, elle n'a rien à dire. Elle est chez sa belle-famille. Elle est obligée de coopérer. Donc, on peut dire, ce sont toutes ces difficultés-là auxquelles nous sommes confrontés. Initiée par l'OMS et l'UNICEF, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrer la première semaine du mois d'août rend hommage au maire qui allait et indique comment les familles, les communautés, les sociétés civiles et les agents de santé peuvent soutenir chaque nourrice dans ce choix vital pour leur progéniture. Dans l'actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, nouvelle tension entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila qui l'accuse de fomenter une insurrection. Selon le président congolais, Kabila sûre le cerveau de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, une organisation politico-militaire dont fait partie le M23. On arrive au terme de ce journal. Ultimum, soyons tous comme nos forces spéciales Recursum, le dernier recours. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.